Bonjour et bienvenue sur Elpenet, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un peu plus clair sur les régulations des brokers, la différence entre broker régulé ou non, ce que cela veut dire, à qui faire confiance, c'est parti. Déjà, qu'est-ce qu'un broker ? Pour que tout le monde ait les mêmes bases. Un broker est un intermédiaire entre un particulier ou une personne morale, une entreprise, et les marchés financiers. Aussi appelé courtier, il va recevoir des ordres des clients et les passer sur les marchés financiers. Pour faire simple, c'est là-dessus que tu déposes ton argent, et c'est par ce broker que les ordres d'achat et de vente vont être passés sur le marché. En gros, il faut que le broker soit de confiance, car c'est lui qui a notre argent. Mais alors, c'est quoi une régulation ? Une régulation permet, comme son nom l'indique, de réguler les marchés financiers, cela veut dire contrôler et surveiller les marchés financiers, afin de ne pas avoir de dérives et de pratiques illégales. Donc, pour passer des ordres sur des marchés financiers, il faut être régulé, sinon c'est complètement illégal. Tous les brokers sont régulés, sinon c'est illégal, on l'a vu. Cependant, il y a des différences énormes entre les régulations. Il y a des régulations beaucoup moins regardantes que d'autres, que toi et moi par exemple, pouvons avoir, il suffit d'y mettre le prix. On dit qu'un broker est régulé, quand il est régulé par une régulation sérieuse et reconnue à l'international. Je vais te faire une petite liste. Nous avons la FinTrack au Canada, c'est la régulation principale de SumTradeFX, le copy trading forex sur brokers régulés, qui nous a fait ce mois-ci 8,76% passivement. Si ça t'intéresse, tu as plus d'infos en suivant le premier lien en description. Il y a aussi en Europe la CISEC et la FCA. Il y a aussi l'AMF, c'est la régulation française, c'est sérieux, mais peu long car ça demande énormément de contraintes fiscales et administratives. En Asie, nous avons l'ASIC. Mais attention car l'ASIC est très peu regardante, même si elle est reconnue à l'international. Il y a déjà eu des scams, des arnaques qui ont été régulés ASIC. Donc une régulation ASIC, c'est bien, mais attention tout de même. Voilà les principales régulations. Sans une régulation de ce type, ne faites pas confiance aux brokers, jamais. Les autres régulations sont souvent des régulations dans des îles ou des pays fiscalement avantageux, du style les îles Caïmans, les îles Vierges Britanniques, etc. Ces régulations ne valent rien. Il faut toujours une régulation, d'une des régulations citées. Et même la ASIC, c'est très faible. Seulement la ASIC, ce n'est pas une valeur sûre du tout. Mais de toute manière, poussez toujours vos recherches au-delà de la régulation, en plus d'une régulation reconnue. Trouvez d'autres éléments, des avis sur Internet, depuis combien de temps existe le broker et d'autres choses qui peuvent vous rassurer. Comme par exemple, SamTradFX qui est coté en bourse. Ça veut dire que le broker est très sérieux. Ne t'arrête pas seulement à la régulation. S'il n'y a pas de régulation, ne dépose pas 1€. Mais s'il y a une régulation légitime, ne t'arrête pas là. Vérifie tout et trouve d'autres éléments pour constituer un véritable avis sur le broker. Le broker est pour moi le plus important dans le trading ou le copy trading. Ne regarde pas seulement la rentabilité d'un robot de trading ou alors les spreads et les bonus qu'offrent les brokers. Fais une analyse poussée car c'est là-dessus que ton argent sera déposé. Donc si tu veux éviter les arnaques et que les brokers s'en aillent avec ton argent, investis toujours sur des brokers fiables et solides. Avant de regarder la rentabilité d'un robot par exemple. C'est pour cela que je dis que le copy trading Forex, le robot OVNISCALB de l'entreprise Fin88 sur le broker SamTradFX est un très bon investissement, notamment pour se diversifier et sécuriser son argent. Car il y a une rentabilité nette de 7 à 12% par mois sur un broker qui est solide. C'est pour ça que c'est pour moi le meilleur sur le marché en ce moment. Tu as plus d'informations en description, ne t'inquiète pas. Tu sais maintenant ce que veut dire un broker régulé ou non régulé ? Comment faire ta propre analyse d'un broker et pourquoi c'est très important d'investir uniquement sur des brokers de confiance ? Si la vidéo t'a servi, like là, merci. Abonne-toi pour développer ton portefeuille, ton mindset et tes business. Tu étais sur Elpenet, c'était Thomas, à la prochaine, ciao.